Je crois que nous avons la tête d'un ressort exactement de la même façon que vous l'avez. On a été très peinés de voir ce que nous vous offrions l'année dernière. Donc aujourd'hui, on ne va plus en parler. On a fait une équipe, Olivier a fait une équipe et on va en parler dans un petit instant, qui aujourd'hui doit relever ce challenge. Il est au-dessus de nos capacités financières. On vous le dit dessus. C'est pour ça que cette année, il nous faut impérativement que vous preniez quelques amis à part la mer et les amenez au stade. Car si nous ne réussissons pas à blocler notre budget, on ne peut pas d'en blocler une année. Je crois que c'était celui de l'année dernière. Mais je crois qu'il n'est pas possible aujourd'hui de continuer à faire des chèques pour effectivement avoir une équipe qui ne se donne pas son intérêt. Donc, je crois que notre nom est passé. Je crois aussi que dans le choix des dirigeants et des entraîneurs que nous avons fait, eh bien, c'est quelque chose qui entraîne dans leur calier et ils vont le souligner tous les jours. Donc, je voudrais appeler Olivier Roumain, je voudrais appeler Frédéric Mercier, je voudrais appeler Jacques Coyola. Car je crois que c'est avec eux et que nous allons avoir à faire nous de cette année. Et c'est eux qui auront en fait la charge de cette équipe. C'est eux qui vont nous l'amener au maximum de ses capacités, de ses possibilités. Donc, dans un premier temps, et je reprendrai la parole après, je vais vous passer donc à Olivier qui va vous décortiquer un petit peu d'abord chez soi et pourquoi. Tout d'abord, mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux à Dax. Pour moi, c'est un moment un peu particulier parce que on ne verra pas s'est présent dans un club et qu'on se retrouve aujourd'hui de l'autre côté. Maintenant, je sais que le terrain, ce n'est plus pour moi. Bien, automatiquement, on est plus un peu ému. Et l'ensemble de l'USDax a souhaité que que je donne un coup de main à Gigi et à tout l'ensemble du club pour essayer de rebâtir quelque chose, rebâtir une écrite, un groupe, un groupe avec de l'enthousiasme, un groupe avec de la générosité, un groupe qui a mis de se battre, qui a mis de relever le défi. Donc, quand Gigi est venu me voir, on va dire, avant la saison, avant la fin de la saison dernière, pour me demander si j'étais prêt à relever le défi, c'est vrai que c'était pour moi un challenge pas forcément facile parce que revenir dans un club où on a joué des armes, c'est toujours plus ou moins compliqué. Malgré tout, j'avais envie de participer à cette reprise en main et c'est pour ça que le club souhaité, et moi en particulier, choisir ces deux enseignants. Donc, un personne tout d'abord de Frédéric Garcia, qui a un provenance de Beigle, qui a entraîné de nombreuses années à Beigle, je crois qu'il a fait 30 ans de ce club, c'est-à-dire l'affinité qui est affienne par rapport au club qu'il a formé. Il a eu aussi la possibilité de saisir ce challenge, c'est-à-dire de relever avec nous ce challenge. La deuxième personne qui s'occupera des 3-4, c'est notre ami Jean-Philippe Coyola, qu'on ne présente plus. Jean-Philippe Coyola, j'ai joué avec lui, ça a été mon entraîneur, et puis, maintenant, je suis un manager, qu'on croit, ça. Voilà. Donc, après, c'est vrai qu'il y avait plusieurs possibilités. La première chose, c'était de diagnostiquer un petit peu ce qui n'avait pas marché cette saison, mais en n'étant pas dans le club, au contact des joueurs, il y avait deux possibilités. ou on essayait de conserver un maximum de joueurs pour essayer de relever le défi de cette année, ou on essayait de regarder où est-ce que ça avait péché, essayer de faire avec une équipe complémentaire et qu'ils puissent relever ce défi. Donc, automatiquement, certains joueurs nous ont quittés. Moi, j'ai des joueurs, des joueurs professionnels, je suis un temps, c'est pas toujours évident, comme on dit, d'un joueur qui doit nous quitter, et bon, je pense que ça a été fait pour le bien du club. Donc, c'est vrai que le recrutement qui a été fait par Jean-Philippe, Frédéric et moi, on a essayé de définir des profits, par contre, en essayant de voir ce qu'il n'y a pas, en essayant de, par ligne, essayer de trouver des compétences parité, essayer de trouver un ménage entre la jeunesse, l'expérience, la puissance, la vitesse, des joueurs qui avaient aussi besoin de se trouver quelque chose, qui avaient besoin de relever le défi, qui étaient soit un petit peu infiguités dans leur club, soit qui étaient, qui n'avaient pas trop joué. Donc, c'est vrai qu'on a essayé de partir une équipe qui est, qu'on pense, on pense complètement vers, et qui a surtout envie de, eh bien, de se battre tous les deux dimanches pour essayer de revenir et de lutter avec les meilleurs. Donc, je ne vais pas vous donner d'objectif sportif bien précis, parce que ça serait mentir, autant que, quand on sort de le César ou les 11e, il est difficile de le dire à des gens comme vous, et j'ai un volet beaucoup ici, quand j'étais joueur, ils ont dit déjà, c'est pour faire, qu'on va tout faire, bien sûr, pour essayer de rivaliser. Je vais en reparler d'autres objectifs ce soir, on va essayer surtout de rivaliser avec les meilleurs, essayer de se battre, essayer modestement d'être vécu sur cette pelouse de match, et après, on fera des points en cours de saison, on essaiera de monter de cette activité d'objectif. L'objectif a été renouvelé à 40%, donc, comme vous le savez, c'est pas parce qu'on a des noms, sur une feuille, qu'on nous oublie en ruby, donc on sait très bien que la cohésion va être difficile à mettre en tâche, donc j'espère que vous le saurez à être, je sais que c'est un public qui aime le ruby, c'est un public qui est passionné, et je sais aussi qu'il faut gagner, dans le public personnel, Jigy le disait tout à l'heure, il a besoin de gagner, parce qu'un bon gars, il me la contient, et moi ce que je veux savoir surtout, c'est les articulaires, les joueurs qui ont envie de jouer, de se battre, de défendre leur maillot, et surtout de rivaliser à ce qui s'est fait de mieux, donc vous avez vu cette chose à 3-2. Je veux dire que c'est un bon personnalier, que c'est un professionnel, professionnel souvent, on redit ça à un salaire, moi je parle plutôt de l'état d'esprit, mais on a beaucoup de droits quand on est professionnel, on a surtout des obligations, des obligations vis-à-vis d'un club, vis-à-vis des supporters, vis-à-vis des partenaires, donc je vais y aller à ça particulièrement. Voilà, je vais peut-être se passer.